Bonjour les enfants, c'est papa, mon mur est un asile psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours, passe ici Marc Brice, dis donc me perds pas le temps, passe comme ça, grand frère, dis-donc, dis-donc comment, tu es au pays, il t'a dit qu'en ce moment, il vient comme ça là, mon mur est un asile psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondé, bienvenue à la clinique Marco, il t'a dit que tu as les mains sur la chose publique, et tu vas beaucoup venir à la clinique ici, ok, je vais te dire quelque chose, les bagarres de famille, il ne faut pas mettre ta bouche dedans, tu entends ce que je te dis Marc Brice, tu es face à une situation où tu dois faire preuve d'un peu de tact, un peu de calme, un peu de jugeote, fais un peu attention, ne te comporte pas comme quelqu'un qui vient donner une leçon, nous on est le continent, si tu fais le blanc blanc de l'embaraîné là, j'ai suivi toi, tu n'es pas venu là pour aider, tu es venu pour manger ton argent, travailler ton argent, il faut, je ne veux plus jamais entendre de sortir de ta bouche que je suis venu pour aider, il faut arrêter ça très vite, tu es venu pour faire un travail et on te paye pour ce travail, tu es venu pour faire un travail et on te paye pour ce travail, ce travail, tu ne l'inventes pas, il y a plein de Camerounais, plein d'autres personnes qui font ce travail d'entraîneur, et les codes sont les mêmes, oui, l'ingérence dans ta liste, tu ne dois pas laisser les gens entrer dedans, tu ne dois pas faire ceci, mais il y a même toujours des négociations partout, tu crois franchement que le président du Real n'a pas son mot à dire dans les joueurs qui entrent, il faut te calmer avec l'esprit là, ça c'est d'abord, je voulais te dire ça, baisse un peu ton niveau, baisse un peu ton niveau, tu n'es pas venu aider, on ne ferait pas l'aide au développement, tu n'es pas venu aider, quand on vient aider, on n'est pas payé, c'est njo, ok, donc ce n'est pas l'aide, il ne veut plus entendre que, oh, je suis venu aider, ça c'est des choses totalement inutiles, c'est pour ça que les gens peuvent te prendre pour le grand blanc de l'embarrénais, fais gaffe avec ça, ça c'est d'abord le plus important que je voulais te dire, deuxième chose, c'est un conseil que je peux te donner, c'est que rends-toi à la convocation de la FECAFOOT, le ministère n'organise pas le football, tu es seulement dans un pays compliqué où il y a une convention MINSEP-FECAFOOT, et que cette convention-là fonctionne, donc le MINSEP peut te recruter, mais tu es mis à la disposition de la FECAFOOT, il ne faut pas entrer dans les histoires qui ne te concernent pas, le ministère te recrute, et toi, tu es mis à la disposition de la FECAFOOT, et la FECAFOOT maintenant te convoque autant de fois qu'elle veut, parce que tu es un employé, tu es au service détaché de la FECAFOOT, ton patron direct, c'est le docteur Dadis Kamara, si on n'était pas dans un endroit un peu compliqué, tu n'aurais même pas croisé le ministre, tu n'aurais même pas croisé le ministre, donc, tu fais comme les gens qui entrent dans les familles des gens, ils trouvent que c'est une famille d'allomanes, parce que c'est ce qu'on en est au Cameroun, on est une famille d'allomanes, ils s'engueulent, tu trouves qu'ils sont en train de s'engueuler, tu entres, tu commences à faire celui qui, tu entres dans les chuchotements, les choses comme ça, fais très attention, fais très attention frère, j'espère que tu es libre et indépendant, parce que ça ne dure pas, la vérité ne se cache pas longtemps au Cameroun, ça ne se cache pas longtemps au Cameroun, là je vais convoquer Andro, on en a tout à l'heure, parce que j'ai ces faxes, mais toi je voulais te poser, te dire ça clairement, si tu es quelqu'un qui, c'est un conseil que je peux te donner, si tu es quelqu'un qui connait comment ça fonctionne, si tu es un adulte, si tu es un homme international, si tu es un homme ouvert, ne viens pas faire le villageau au Cameroun, Marc Brice, ne viens pas faire ça, les histoires, je suis venu vous aider, tu n'es venu aider personne, va à la convocation de demain de la FEC à foot, et tu peux faire ce que tu as fait, si tu ne peux pas partir à la convocation, sous prétexte, ou parce que c'est des combis, peut-être que moi le combi peut t'appeler pour te dire que tu ne pars pas, dis-lui, que quand moi le combi va t'appeler pour te dire, toi Marc Brice, que tu ne dois pas partir à la convocation du docteur, parce que le docteur n'est pas là, ou bien machin, tu dis-lui que non, tu es un procédurier, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, tu as été recruté, tu as eu ton contrat, tu sais toi-même au fond de ton cœur, que ça avait la FEC à foot, que tu vas travailler, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, aux éto-moutons là, qui insultent Marc Brice en longueur de journée, en tout cas il a dit que les gars, ils ne vont travailler qu'ensemble, ils vont travailler ensemble, donc vous qui êtes en train de faire ce que vous avez, peut-être même que là vous êtes en train de parler là, le docteur a parlé avec Marc Brice au téléphone, qu'est-ce qu'il vous dit que non ? Vous n'êtes pas avec nous, vous voulez que je vous sorte les secrets, mais je ne veux pas vous sortir les secrets, je peux juste dire à nos bonhommes, aux bonhommes si qu'il y a que, il ne faut pas transformer ta raison en un tort, il y a des gens qui au départ de l'affaire, ils ont raison, mais ils moussent tellement, ils se sentent tellement, ils thinkingent tellement, qu'on finit par le démontrer, qu'ils finissent par avoir tort, alors qu'à la base, ils avaient raison, recrutés par le ministère, mis à la disposition de la FEC à foot, convoqués par la FEC à foot, tu dois obéir à cette convocation, tu y vas, c'est la fédération camerounaise du football, ce n'est pas parce que le pays lui-même est devenu déjà wallou, et que les hommes sont devenus plus grands que les institutions, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, si même les gens qui étaient à la FEC à foot, incarnaient seulement les institutions, c'est-à-dire que dans la rectitude, dans la moralité, dans la grandeur, mais regardez la haine qu'ils ont dans leur cœur, donc ils n'incarnent pas, ils sont devenus les institutions, c'est pour ça que ça bloque, ça veut dire que le docteur Dadis Kamara n'incarne plus les valeurs de la FEC à foot, il est devenu la FEC à foot, c'est un peu comme à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que tu vois une institution comme l'Assemblée, Kamayé n'incarne plus les institutions de l'Assemblée, il est devenu lui-même l'Assemblée, il a déplacé les partis avec dans son village, c'est pareil comme Niat, Niat devait incarner l'institution qui est le Sénat, il est devenu le Sénat, lui-même il a porté le Sénat, il est parti avec dans son village, donc quand tu travailles au Sénat, tu es comme son laveur de sol, tu es comme son cuisinier, tu es comme son... Par exemple, il est devenu le Sénat, et Pomba, lui il est devenu le pays une fois, il est devenu le pays, ça veut dire que quand tu dis quelque chose, quand on te Pomba, on te dit que tu n'aimes pas le pays, tu entends comment on parle ici au pays, non Marc Brice, c'est comme ça qu'on parle ici au pays, il n'y a pas la différence entre Pomba et le pays, dès que tu te dis qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au pays, ce n'est pas normal, on te dit que tu es un anti-patriote, c'est-à-dire que tu es en train de... Si tu menaces, tu te dis que Pomba n'est pas un bon président, on te dit que tu es un anti-patriote, parce qu'il est devenu le pays, et Samuel Eto'o, c'est la secafoude, et lui aussi son petit morceau qu'il mangeait, c'est la secafoude, donc il n'incarne plus les institutions que la secafoude, il est devenu la secafoude, on peut te conseiller, un conseil, réponds à la convocation du docteur, de la secafoude, parce que ce n'est pas la convocation du docteur, de la secafoude, tu pars là-bas, et si tu ne peux pas partir, tu écris, ou bien tu pars, tu envoies quelqu'un, ok ? Ne tombe pas dans le piège des gens qui avaient raison, après ils n'ont plus raison, ce n'est pas ton problème, les problèmes de famille, nous on a toujours grandi comme ça là, nous les caméens, nous on a grandi comme ça, on vit ensemble comme ça, viens pas mettre ta bouche, va préparer tes chaussures et tes habits, tu t'habilles bien, tu mets le parfum, tu mets tout ce qui est clair sur toi et tout et tout, tu pars à la convocation de la secafoude, c'est un conseil qu'il te donne, les enfants c'était le troisième en direct de la clinique, tu sais combien je l'aime, c'est surtout le dimanche, c'était papa, ça va ! Et tu t'habilles,